salut 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 à tous j'espère que vous allez bien et pour nos frères et soeurs musulmans j'espère que la fête se déroule très bien de votre côté sinon ça va on vous souhaite bonne fête tout simplement vous avez lu le titre de mon direct donc bien avant je mets des chansons pour nos frères musulmans et une chanson ensuite pour la vie tout simplement et on continue aujourd'hui je vais être très jeune parce que c'est le réveillon de mon anniversaire les commentateurs aussi je vais un peu vous reprendre et vous dire merci 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 bon j'ai ce les musulmans j'espère que ça vous va les musulmans en tout cas dans mon quartier j'en ai plein qui m'adore et bien je suis de gauche droite des cadeaux venant d'eux donc sincèrement tout au fond de mon coeur je vous dis une très bonne fête merci aussi merci 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 je sais que tu m'aimes je vois tes soutiens et autres je sais que tu m'aimes merci 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 je suis togolaise moi je suis togolaise merci et maintenant pour la vie on continue avec cette chanson que j'adore qui m'encourage qui me soutient qui est franchement cette chanson même si tout va de travers et si tout s'en est à l'envers ton courage persévère à tout le monde je dédie cette chanson à tout le monde à tout le monde que tu n'obtiennes satisfaction dans toi toujours à fond car chaque chose il y a sa vraie place dans le temps et dans l'espèce et c'est comme ça et c'est comme ça et c'est comme ça maintenant on va supprimer le direct parce que j'aime pas et que les sons ne m'appartiennent pas maintenant et c'est comme ça je viens de me rappeler non 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 et je suis chez moi en ton dos on n'est pas souvent loin on veut être tout le monde on désire être plus haut sois heureux dans tes malheurs car ce n'est que ton bonheur si je ne crois faire chacun son tour si je ne crois faire chacun son jour alors un jour prendra ton heure et la cesse seront tes pleurs nul ne peut ôter le droit d'obtenir ce qui est à toi même quand le sang décide le contraire bat toi toujours espère nul ne peut ôter le droit d'obtenir ce qui est à toi même quand le sang décide le contraire bat toi toujours espère et c'est comme ça la vie c'est belle j'aime pas une belle voix maintenant vous savez tout ce que je n'en possède pas ne m'interdite pas de faire ce que les autres font parce que j'aime pas une belle voix je vais dire je ne peux pas chanter ou je ne vais pas chanter non je ne suis pas comme ça raison pour laquelle je n'en vis pas l'autre même si j'aime pas une belle voix ça ne me permet pas de ne pas chanter quel que soit l'endroit en public ou quoi que ce soit non si vous êtes comme ça vous serez tranquille vous n'aurez jamais envie qui que ce soit si vous avez un coeur de la sorte même votre côté mauvais vous êtes fier de l'afficher si vous avez un coeur comme ça si vous êtes un peu capable de pousser des choses comme ça vous n'aurez jamais à envier qui que ce soit parce que j'aime pas une belle voix je ne peux pas chanter des trucs comme ça ça engendre vers l'envie quoi donc quel que soit ce que vous avez quel que soit ce que vous possédez mettez ce truc en valeur c'est ce que vous avez donné ce truc ne cherchez pas à tout prix quelque chose que vous n'en avez pas et la voix on peut rectifier la voix mais c'est pas quelque chose que à chaque fois je ne suis pas une vedette et autre donc comme ça je chante moi et même si ça ne sonne pas bien je chante moi oui c'est ça donc à chaque fois ayez le courage de vous prononcer même si même si vous savez très bien que vous n'êtes pas au top vous n'êtes pas au top c'est ce que vous en avez vous pouvez pas donner autre chose que ce que vous en avez du coup moi quel que soit ce que j'ai de pas bon pas ci pas ça ça m'est égal et je fonctionne comme ça c'est comme ça ma vie c'est ça mais logique merci merci et à coup sûr moi ça fait seulement un mois mais vous pouvez le constater que je n'écoute personne je fais ce que j'ai à faire je fais ce que ce qui me chante quoi c'est ça moi donc je vous ai dit encore cette chanson je l'adore et c'est une chanson que quand vous l'écoutez ça donne envie de ça ravive quoi ça donne la force ça donne la joie ça donne le soutien personnel vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour vous parler de quoi que ce soit non automatiquement cette chanson parce que c'était dans des moments de très 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 solitaire et puis des moments de détresse de franchement je ne sais comment dire des moments horribles que j'ai connu cette chanson et ça m'a tellement aidé à surmonter le mal dans lequel j'étais du coup depuis ce jour je l'adore j'apprécie la chanson et puis à chaque fois je me console avec une fois encore on l'écoute c'est plus je pense quel que soit tes revers même si tout va de travers et si tout s'en mettre à l'envers prends courage persévère quel que soit tes ambitions ta foi et ta dévotion que tu n'obtiennes ça t'a toujours place dans le temps et dans l'espace quoi que la vie te réserve va toi toujours espère qu'à chaque chose il y a sa vraie place dans le temps et dans l'espace quoi que la vie te réserve va toi toujours espère et c'est comme cela la vie se bat la vie se bat et c'est comme cela la vie se bat et c'est comme ça la vie se bat merci pour l'auteur merci la aggressively oversee à vous ça commence bien mon réveillon et partagez aussi le direct. Cette partie, je vous jure, je vous jure cette partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il ne faut pas forcer. Et si tu veux trop forcer, tu deviens sorcier, agré, haineux, ambieux et des trucs comme ça. Et ce n'est pas bon. Hier, je vous ai fait une vidéo. Franchement, dans ma vie, c'est ce que je fais. Je ne demande seulement pas à ce que les autres ne me fassent pas du mal. Non. Je demande un cœur à ce que quand je vois l'autrui avancer que moi, propulser que moi, être au haut niveau que moi, que je ne l'envie pas. Non. Que je me contemple de ce que Dieu m'a donné de mon don et que je sois rassasiée de ce don. Raison pour laquelle je vous ai fait cette vidéo hier. Et j'aimerais très bien que vous preniez très au sérieux ce que je vous ai posté hier comme vidéo. Parce que c'est quelque chose qui touche le cœur. Et du moment où tu veux faire de n'importe quoi contre l'autrui, ça va te soulager. Et dire non. Si j'étais à la place de l'autrui et que mon avancement est un problème pour l'autre, c'est une méchanceté gratuite. Donc, elle n'a pas le droit de stopper mon avancement. De même, je n'ai pas le droit mon aussi de stopper cette victoire. Du coup, tu vas te ressaisir. Madame Abito a chanté. C'est tellement vrai, je vous dis. Il y a une chanteuse, une maman, une pasteur togolaise qui a chanté. Si tu es mariée et l'autre est célibataire, ça fait mal. Si tu as des enfants et l'autre est stérile, ça fait mal. Oui, c'est vrai, ça fait mal. Si tu le mets sur toi, que si j'étais à la place de l'autre, le bien que mes enfants me propulsent, l'honneur que mon mari me fait. Donc, celle-là, elle est toute seule. Elle est toute seule, ni enfant, ni mari. Donc, elle doit m'envier. Elle doit vouloir être à ma place. Donc, toi aussi, à ton tour, ne te vante pas de trop. Raison pour laquelle je ne me vante pas. Vous aussi, ne vous vantez pas. La vie, c'est ça. Ne vous vantez pas. Ok? Donc, j'ai dit bonne fête aux musulmans. C'est tout ce que j'ai à vous dire de votre côté. Et j'ai dit une troisième chose. Que si des personnes que j'ai heurtées à mon arrivée sur la toile, je vous demande pardon. Parce que ce n'est pas dans ma intention de vous heurter, de vous insulter, de vous dire de je ne sais quoi. Raison pour laquelle, je vous dis, sur Facebook, quand vous venez sur Facebook, dites uniquement que la vérité est sur vous. Aujourd'hui, je parle de moi. Il y a des gens qui m'appellent. Dans mon inbox, ils sont nombreux comme ça. Qui m'appellent, qui me disent. Avant de venir, avant d'atterrir sur Facebook, je vous dis, j'ai regardé, j'ai encore regardé, j'ai encore visualisé, j'ai encore calculé. J'ai fait mille réflexions, je vous dis. Je ne suis pas levée un seul jour. Je suis atterrée sur Facebook. Ma première page date de 2017. Je me nomme sur ma première page. Majesté, ma gine. Ma première page sur Facebook date de 2017. Je ne viens pas maintenant, je ne viens pas d'arriver sur Facebook. Non. Du coup, je sais de quoi Facebook est capable. Je sais c'est quoi Facebook, je vous dis. Je connais en profondeur Facebook. Je ne viens pas d'arriver sur Facebook, non. Sur Facebook, j'étais là il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Très longtemps. Ma première page, ma page même, pas une page, profil Facebook, c'est quand j'étais en sixième. Quand j'étais en sixième, il y a un frère qui a ouvert un cyber et il a passé dans notre établissement. On avait acheté des attestations pour 500, on allait, des trucs comme ça. C'était là, j'ai ouvert mon compte Facebook pour la première fois, sixième, en phase de sixième. Après, j'ai laissé et c'est en 2014 qu'il y a réouvert une nouvelle compte, un compte Facebook. Et en 2017, j'ai ouvert ma propre page qui a comme nom, majesté, majesté, majesté. Quand ça marche, je ne vous mens pas, sur Facebook, franchement, je sais. Moi, ma biographie, si je ne le dis pas sur Facebook, tôt ou tard, les gens vont le faire sortir. Les gens vont faire sortir ma biographie sur Facebook. Ça, c'est Facebook. J'ai tout analysé et j'ai dit oui. J'ai accepté. J'ai dit oui, je me lance. Donc, quand je viens, quand je me lance, il faudrait que moi-même, je me dénonce avant que quiconque ne vienne me dénigrer au lendemain. J'ai appris que sur Facebook, il faut dire la vérité, uniquement que la vérité. J'ai appris cela. Demain, personne ne pourra dire quoi que ce soit qui peut m'atteindre émotionnellement ou me toucher au point où j'aurai honte. Non, parce que je vous ai tout dit. Aujourd'hui, je ne suis rien. Je ne suis personne sur Facebook. Seulement, même pas le tiers, le 1,8ème de personnes sur Facebook ne me connaissent pas. Je n'aime pas de honte aujourd'hui. Mais au milieu, quand tu serais au milieu, c'est là que les gens vont te faire voir les couleurs parce qu'ils ne veulent pas que tu propulses. et là, si tu as menti au début, quand les gens vont se soulever ces points, tu auras tellement honte, raison pour laquelle d'autres se suicident. Je ne veux pas avoir cette chose sur moi, parce que je sais que quand j'ai commencé, j'irai tellement profond, tellement haut, tellement veillante. Ce n'est pas quelque chose que j'ai commencé pour m'arrêter au 1,2,3. Non, c'est quelque chose que je me vois dans quelques années à un niveau tellement... Oui, donc, j'ai intérêt à dire la vérité dès le bas âge pour ne pas être honteux demain. Raison pour laquelle je suis venue vous dire tout d'abord sur moi pour que vous sachiez qui je suis. C'est ça. Quand je suis venue sur Facebook pour dire, pour reprimander certaines personnes sur Facebook parce qu'ils se sont comportés de manière oxylle avec deux sœurs, Madame Dola Louise et Greta, dans mon inbox, les gens sont tellement pleins à me donner les fonds des gens avec qui... les fonds des gens que je reprimande. Des choses que moi-même, si un jour, on fait sortir ces choses sur moi, franchement, je ne pourrais même pas me soulever ma tête. Je ne me sentirais même pas capable de venir rallumer mon téléphone pour vous dire quoi que ce soit. La honte va tellement me couvrir au point où je ne sais pas. Les gens sont rentrés dans mon inbox et disent des horreurs, des choses de la famille, des choses, des secrets, des loups trucs sur des gens auxquels je fais face pour les reprimander. Ça, c'est Facebook. Et je connais Facebook. Raison pour laquelle je vous ai dit, moi, je n'irai jamais chercher sur vous pour vous dire quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à vous dire comme je viens vous reprimander, c'est ce qui est déjà sur la toile que tout le monde en sait. Intérieurement, vous, ces personnes que j'ai eu à reprimander, si vous visualisez mes vidéos, vous saurez que je n'ai rien dit qui est en vous, sous vous, caché sous vous. Mais ne croyez pas que je n'en sais pas. J'en sais plein. À mon clic du doigt, ils m'ont tellement contentée, ils m'ont rencontrée des trucs que si même je vous le dis, cette chose-là, vous allez vous exploser quoi. Vous allez vous exploser. Et moi, je suis quelqu'une de paix. La hache, ce n'est pas mon truc. Le dabat, ce n'est pas mon truc. Seulement un balai pour balayer, je suis. La guerre, les pistolets, ce ne sont pas mes trucs. Je ne suis pas ça. Seulement, j'ai eu mal à cause de ces femmes que vous avez été injustes envers. Ce n'est pas parce que je veux une place suffisante pour que j'ai dit ces choses ou j'ai fait ces choses. Non, ce n'est pas ça. Moi, je suis très confiante. Je crois en moi et ma famille. Les gens qui me connaissent autour de moi aussi savent que si je vais à un endroit, si je veux qu'on me voit, on doit me voir. Si je viens sur Facebook et je dis regardez-moi, voyez-moi, vous allez me regarder parce que je sais quoi faire. Je bouge tellement. Je fais des trucs. On va me regarder. Ce n'est pas pour des vues que j'ai fait ces trucs. Non, 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 non. C'est tout au fond de moi. Depuis fond longtemps. Ce n'est pas parce que je veux des vues que j'ai fait cette... Oh non, 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 non. Non. C'est parce que j'ai vu qu'il y a injustice. C'est parce que j'ai vu qu'il y a une haine. J'ai vu qu'il y a une haine qui ne doit pas t'y avoir. Raison pour laquelle j'ai parlé. Ce n'est pas parce que je veux des vues. Non. Non. Combien de personnes sont abonnées à ma page jusqu'aujourd'hui? Combien? Non? Et en ça aussi, tu ne peux pas avoir des gens et être fière. Tu ne peux pas avoir des abonnés en ça et être fière. Non? J'étais au Liban, je ne parlais pas. C'était en mars. Allez regarder sur ma page Ayélé la humble. Cette page, je l'ai ouverte pour... J'ai ouverte cette page pour ma mère. Raison pour laquelle j'ai écrit Damama Ayélé non. Moi, ma page, c'est Ayélé la humble. J'étais au Liban, je ne parlais pas, je ne faisais pas des trucs, mais j'ai 1800 abonnés. Allez regarder sur ma page Ayélé la humble. J'ai 1800 abonnés. C'est en mars 2020, j'ai ouvert cette page. Mais je ne parlais pas, je ne faisais rien. Mais j'ai ce nombre d'abonnés. Si je sors, si je veux d'abonnés, je sais quoi dire pour les avoir. Lors de moi, les abonner, raison pour laquelle j'ai fait ces trucs de réplémentation, non. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Pourquoi j'utilise la page de ma mère? Parce que ma page avait des problèmes. Je ne sais pas, les choses ne partageaient pas des trucs comme ça. Facebook, OneTout, Triondita, page restreinte, des trucs comme ça, je ne sais pas. Raison pour laquelle j'ai utilisé la page de ma mère. Et je compte retourner aussi sur ma page. Sur cette page, seulement je vais poster ces vêtements. Si je m'habille en ces vêtements, je vais poster pour que vous voyez comment elle habille des gens, des trucs comme ça. Raison pour laquelle j'ai ouvert cette page pour elle. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas ça. loin de moi de chercher des abonnés. Vous savez, dans la vie, s'il y a des règles que tu as instaurées toi et tu subvertises ces règles et tu dondiles parce que c'est moi le boss, je peux tout faire, vous ne vous n'êtes pas permis. Cette règle va se briser tôt ou tard. Cette règle ne va pas fonctionner. raison pour laquelle chez moi, nul n'est épargné. La loi, c'est la loi. Demain, si Greta fait de ces choses, je viendrai la dire. Greta n'est pas mon amie. Madame Donna Louise n'est pas mon amie. Ceux qui sont amis avec Madame Donna Louise, demandez-la si elle est mon amie. elles ne sont pas mon amie. Même si je suis familier avec quiconque parmi eux, elles ne sont pas mes amies. Non. Elles ne sont pas mes amies. On ne se disait même pas bonjour, bonsoir sur WhatsApp. Non. Je ne suis pas amie avec eux. Je ne suis pas amie avec eux. Non. Pas du tout. sur Facebook pour ne pas être ennuy tôt ou tard, pour ne pas être dénigré tôt ou tard. Si vous venez sur Facebook, si vous avez ou si vous pouvez même simplifier quelques parties de votre vie, donnez, faites-le. sinon, tout ce que moi j'ai eu en e-bonce concernant vous, cette tête que j'ai eu à reprimander, Facebook fait peur. Facebook fait tellement peur. Comment je connaissais Facebook ? Je sais que c'est dangereux. Mais aujourd'hui, quand je suis devenue blogueuse, c'est suicidaire. c'est plus que dangereux. C'est suicidaire Facebook. Donc, de grâce, mes chers soeurs, mes chers frères, si vous voulez vous faire voir sur Facebook comme blogueur, faites au moins une conclusion à votre vie. Comme ça, demain, si quelqu'un vient soulever ce point, vous aurez un tout petit peu la tête haute. Sinon, c'est affreux. C'est affreux ce que j'ai dans mon imbos concernant vous, cette tête que j'ai eu à reprimander. Je n'aime pas blesser les gens. Mes intentions ne sont pas ça. Je ne blesse pas les gens. Je dis seulement la vérité là où il y a à dire la vérité. Même fois, je vous ai dit je n'irai pas chercher sous vous pour vous reprimander. au grand jamais. Au grand jamais. Seulement, ce qui se fait déjà voir sur la toile, ce qu'on en sait déjà, ces choses, je vous dirai pour vous reprendre. Si, je vous ai violemment heurté, je vous demande pardon, mais, mais, conscienceusement, regardez, regardez mes vidéos. Mais direz ce que je vous ai dit et corrigez-vous. Parce que c'était à dire, franchement, c'était à dire. il y a des personnes qui m'ont appelé qui savent que ce sont des vérités absolues et qui m'ont dit que mille personnes en pensent bas. Mais je les dis oh, ce ne sont pas des personnes de n'importe quoi, ce sont des responsables, ce sont des parents qui m'ont félicité, qui m'ont fait des éloges à ce que j'ai eu à dire. Mais ce n'est pas pour des éloges que je les ai faits. Non. Parce que je sens qu'il y a l'injustice là, raison pour laquelle je les ai faites. Parce que j'ai senti qu'il y a quelque chose à dénoncer, raison pour laquelle je les ai faites. Je crôture cette page. Je sais que vous m'en voulez. Je sais qu'il y a des choses à venir que je vais en voir. Mais vous savez, quand tu es honnête, quand tu es vrai, quand tu es véridique, quand tu essaies de faire la volonté du Père Céleste, ton corps ne bougera pas. Même si tu sais qu'il y a à affronter, je sais que là où je suis, comment je suis dans le ventre de multi togolais sur cette soile. Je sais comment vous avez de la haine envers moi. Mais cela ne me fait pas peur. Parce que c'est au nom de Dieu, c'est à la volonté du Père Céleste que j'ai agi. je demande à chaque fois que sa volonté soit faite dans ma vie. Je demande que sa grâce me soit à l'honneur. je n'envis personne dans ma vie jamais. Si j'étais faite du tort, sache que c'est tourné en tort. Au début, ce n'était pas l'idée. C'est ça, moi. C'est ça, moi. La plupart parmi vous, je les ai imbossés au préalable. La plupart parmi ceux que j'ai eu à reprimander, je les ai imbossés avec un cœur sans préjudice. Je n'aime pas de la haine envers moi semblable. Non. Je n'aime pas du tout moi ça. Je ris n'importe où, je bois n'importe où, je mange n'importe où sans idée secondaire. tant bien même que la vie m'a appris à se méfier. Parce que selon moi, mon cœur doit être honnête, doit être vrai. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a tant de haine, mais je ne peux même pas en comprendre parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. Justement, moi, je peux un tout petit peu régler des choses que j'aurais à voir. Mais après ça, que puis-je faire encore d'autre? Je ne peux pas changer le monde moi. Je ne peux pas. En aucun cas. Je ne peux pas le faire moi. Intérieurement, si tu détestes qu'on te fasse quelque chose, prie aussi à ce que toi aussi, tu sois capable de ne pas fournir ce truc à l'autrui. Comme ça, ça marche. Parce que, sincèrement, la main sur le cœur, des gens que j'ai eu à reprimander ont sincèrement blessé des gens, des femmes. et c'est affreux. C'est affreux. J'aime pas votre pardon, mais je demande à ce que vous regardiez et vous re-regradiez me dire pour que vous appreniez pour que cela vous en serve à vous reconstruire de nouveau. Je ne suis pas digne à vous enseigner quoi que ce soit. Je suis tellement minuscule, mais la sagesse n'en mesure pas l'âge. J'en peux être sage que vous. J'en peux être intelligente que vous, quel que soit la différente des âges. Donc, une fois encore, j'implore votre pardon que ce n'est pas mon intention de vous insulter, sinon, j'aurai sorti des trucs qui seront tellement graves. Tellement graves. de gauche à droite, j'ai eu des messages, des trucs, des choses. La vie ne se limite pas à la haine. Moi, je ne vous en veux pas. Vous savez, dans la vie, la personne qui te dit non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est cette personne qu'on a l'habitude de dire notre ennemi. mais plutôt cette personne. Cette personne sont des gens qui nous veulent la liberté, la paix, la joie. Ce sont ces personnes qui nous aiment franchement, vraiment. Mais nous n'en savons pas. quand tu plonges dans le mal, celui qui t'acclame, c'est cette personne que nous aimons. Minuscule que je suis. D'autres diront, il y a une dame qui m'avait appelé sur mon enfant, sur ma fille, des trucs comme ça, des choses comme ça. Mais tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit, je suis tellement, tellement fière de moi que j'ai une sagesse que cette dame qui a plus de 60 ans, tout ce qu'elle a raconté. Ce n'est pas ça la vie. Franchement, ce n'est pas ça la vie. J'ai été chez les gens que je n'en connais pas. J'ai été chez les gens que nous sommes complètement à l'ouest. Entre moi et les Libanais, il n'y a pas de comparaison. C'est autre monde. Mais qui m'ont tellement apprécié. Qui m'ont franchement apprécié. Quand je vais quitter les Libanais, si vous avez vu comment un vieillard qui ne se lève même pas, c'est un mot de bénédiction. J'ai les vidéos. Ma mère était tellement fière de moi qu'elle a su éduquer un enfant qui a été imploré, qui a été élogé. je dis ce que j'ai à dire. Si tu fais mal, je te dis ça, non, ça ne marche pas. Je ne vois même pas que cette personne va me donner de l'argent, c'est cette personne qui me nourrit et quand je lui dis la vérité, je serai privée. Non, je ne fais pas ça. Tu peux être en mesure de me remettre l'argent, mais s'il y a un mal, je dirai ce mal. Soit tu me donnes cet argent, soit tu t'en vas avec. C'est ça, moi. C'est ça, moi. Aucun parmi les Libanais chez qui j'étais ne puisse dire que laïe. Non, jamais. C'est attirer mon départ. Je sais de faire de mon mieux, d'être vrai, de ne pas blesser quiconque. Comme ça, mon corps ne balance pas. Je ne réfléchis pas qui m'en veut du mal, qui ci, qui ça, qui ça, non. Parce que je sais que les anges me protègent. Je ne peux pas vouloir le mal, détruire l'autre et en ce moment dire Seigneur, protège-moi, fais de sorte que je sois ci, je sois ça, que moi-ci, mais l'autre, non. Je ne détiens en aucun cas le destin de quiconque. Je ne peux pas changer la route de la destinée de quiconque. De même pour moi, de même pour toi. Quand ton prochain évolue, il faut céder quand ton prochain évolue. Cède, dis, c'est son heure. J'ai mon heure, moi aussi. Il faut céder. Si quand tu regardes, tu as mal, ferme les yeux. Tourne-toi autrement. Ne regarde pas là. parce que sa destinée, c'est sa destinée. Tu ne peux rien changer, je te dis. Absolument rien. Vous voyez. Donc, demain, j'aurai une nouvelle année et je ne veux pas en revenir. Je ne veux pas en revenir. Et je sais que toujours il y aura des haineux, des gens qui sont tellement fâchés contre moi, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. Non. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas. Je ne peux pas me taire sur ces injustices. Vous savez, sur Facebook, personne ne vous aime. même entre les blogueurs, si vous vous clashez, vous vous aimez plus que les commentateurs, je vous dis. Si vous clashez les blogueurs, vous vous aimez plus que les commentateurs. commentateurs, les commentateurs sont tellement des poisons, sont tellement des vénées. Je vous dis, j'ai supprimé une amie à cause de Facebook. j'ai banni une amie de mes contacts à cause de Facebook parce que c'est tellement horsie ce qu'elle m'a dit. C'est tellement égoïste, c'est tellement franchement, c'est méchant ce qu'elle m'a dit. j'aime pas ce que moi, je n'en ai pas ça, ce que je n'en ai pas. Quand l'affaire Raoul Leblanc, Madame Edo, la luce, s'est déclenchée, c'est moi qui ai contacté la vérité de son pression et j'ai fait une vidéo et je l'ai envoyée. So, cette amie, elle a vu la vidéo et elle a compris que c'est ma voix et elle m'a imbossée. Elle m'a dit pourquoi est-ce que je réponds à cela? Ils n'ont qu'à fait, ils n'ont qu'à s'entretuer. Ça, elle est égale des gens comme ça qui n'arrivent pas à réfléchir. Quoi? Sur Facebook, ils font quelque chose, c'est drôle, elles rigolent. C'est mauvais, ça ne concerne qu'eux. Ils n'ont qu'à fait cela. Bon, comment est-ce que vous avez ce cœur? que les gens peuvent se tuer sur Facebook et vous vous rigolez derrière. Mais elle est une femme et c'était en liaison avec une femme. Bon, cette personne, son amitié, où est-ce que cela peut me conduire? Les commentateurs ne sont pas des gens qui vous aiment, je vous jure. Ce sont des gens, des diables en personne. Les commentateurs sont des diables en personne, je vous dis. Franchement, ce sont des diables en personne. Ne regardez pas les commentateurs. C'est votre bouclier. si vous voulez être fort sur Facebook, ne considérez pas les commentateurs. Non. Ne les considérez pas. Ne les calculez pas. Parce que bon nombre de clashes et autres reviennent des commentateurs. aujourd'hui, je suis en train de lire mes commentaires. Il y a quelqu'un qui a dit et je ris. Et quelqu'un a dit quoi? Quelque chose d'autre encore. C'est ridicule. Dès un jour, bon, quand j'ai pris le truc, des gens qui ont écrit tu es belle, c'est chic, des trucs comme ça, je ne lis pas ça. je lis seulement des laouss et je ris. Quand je lis, ma mère a dit on te dit ça et tu ris. Et je dis maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce que la personne veut écrire, la personne a écrit. Qu'est-ce que ça va me faire? Je vais vous dire. Sûrement, j'aime je vais vous dire. Il a dit je vais vous dire. Sûrement, je n'aime pas je vais vous dire. Il a dit ça m'est égal. Ne considérez pas les commentateurs. Franchement, ça m'est égal. Quelle soit ce que les personnes disent. Ça m'est égal. Sur Facebook, c'est ça. C'est vraiment facile derrière les clans de dire de n'importe quoi. C'est trop facile. Si tu sais ce que tu cherches, tu ne vas pas regarder les commentateurs. C'est ça moi. C'est ça moi. Ni ceux qui m'appellent de gauche, droite, ni ceux qui entrent dans mes inbox ces trucs, des trucs comme ça. L'autre fois, quelqu'un m'a très bien insultée parce que je ne réponds pas. Je ne cherche pas des hommes sur Facebook. À votre avis, retenez cela. Je ne cherche pas les hommes sur Facebook. Je ne suis pas venue sur Facebook chercher l'homme. Non. Des dragueurs. Je ne suis pas venue sur Facebook chercher un homme. non. Dans tout et en tout et pour tout, je veux remercier la vérité sans pression. Vérité sans pression. Je t'ai dit l'autre fois que tu es tellement bonne. Tu es trop bonne. Aujourd'hui, si tu es bonne de la sorte, toi, tu serais toujours victime. je ne te dis pas de changer mais tout simplement pour te dire que tu es trop bonne. Trop bonne, trop courant. Trop bon, trop courant. Si je peux te donner une faute, c'est parce que tu es trop bonne. tu es trop bonne. Oui. Je suis bonne et les gens me qualifient de bonne, de bonne, de bonne. Mais tu sais quoi? Quand tu veux être trop bon, on te considère comme fainé. On te voit comme quelqu'un de faiblesse, des trucs comme ça. Quand tu es trop bonne, on te considère comme une faible. Trop bonne, on va te considérer comme une personne faible. C'est ça le secret. C'est ça ce que je vais te dire. Tu es trop bonne. Aujourd'hui, de nos jours, si tu es trop bonne, on te considère comme une faible. et à chaque fois tu seras victime, à chaque fois tu seras victime, tu es trop bonne. Mais pour ma part, je te dis merci parce que l'humain, c'est comme ça l'humain doit être. C'est de la sorte que tu acclames les gens, les gens qui te considèrent comme des ennemis, les gens qui ne te calculent pas, les gens qui ne te regardent pas. Tu veux à tout prix leur bonheur. Seulement, les gens qui sont intelligents rendent-ils et rendent compte que cette personne c'est une bonne personne. Mais des gens qui n'ont pas leur cerveau en place, les gens qui n'ont pas d'humanisme en eux trouveront que tu es une personne faible. C'est ça la vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça. c'est ça aujourd'hui. Moi, je suis bonne, mais il y a des limites. Quand tu dis non, je dis non. Quand tu dis non, je dis non. Troisième fois, je ne m'attends plus. Mais toi, tu es prête à le faire même si c'est dix mille fois. En tout cas, je te félicite. Je te félicite. Et je sais que de cette sorte, Dieu envoiera toujours des anges pour te protéger autour de toi à ce que le mal ne puisse t'atteindre. Merci pour tout. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Et si je vais récapituler, je demande pardon à ceux que j'ai heurtés. Ce n'est pas dans mes intentions de vous clasher, de vous insulter. Sinon, ce serait autre chose. Franchement, ce serait autre chose. J'ai juste envie de dire ce que vous faites c'est pas bon. Il faut que vous changez machin, machin. Et c'est ce que j'ai lui à dire. Dire merci à la vérité sans pression et qu'il y a trop d'hypocrisie, de la haine entre nous sur Facebook raison pour laquelle rien ne marche. Rien ne marche. Personne n'aime son prochain sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi cela est ainsi. que je ne sais pas. Facebook est tellement large. Il peut y avoir plusieurs bosses. Il peut y avoir plusieurs capitaines. Il peut y avoir plusieurs ladies. Il peut y avoir plusieurs patrons. Il peut y avoir plusieurs capitaines, je vous dis. Donc, laissez-vous. Ce n'est pas parce que c'est moi qui suis ça. C'est moi on doit voir. Toi, tu ne peux pas ci. Toi, tu ne peux pas ce n'est pas ça. Non. Sur Facebook, ce n'est pas ça. Parce que tout le monde a le monopole de soi-même. Ce n'est pas à l'école où il y a un mangeur, il y a un maître, il y a un fondateur, il y a la directrice, il y a des trucs comme ça. Non. Sur Facebook, ce n'est pas ça. Ce n'est pas moi que je suis là avant toi. Ce n'est pas moi que je suis plus âgée que toi. Ce n'est pas ci. Ce n'est pas ça. Adapter une stratégie de intérieurement vrai et voir si ça ne va pas marcher. Ça va marcher. Toutes ces personnes que j'ai eu à reprimander, si vous allez sur ma page Aïle la humble, vous allez voir que j'ai partagé vos trucs tant bien même que j'ai cette conviction de vous reprimander. si vous allez sur ma page Aïle la humble ou dans mes deux fan club J'aime Aïle la humble et fan club Aïle la humble. Vous allez voir à chaque fois je partage vos trucs parce que je n'aime pas une haine envers vous. Vous êtes des humains et c'est normal que vous fassiez des injustices. C'est normal. Vous êtes des êtres humains. J'en ai fait plein. C'est normal. Mais seulement si vous faites des erreurs reconnaissez. Et si vous faites des erreurs et vous êtes capable vous n'êtes pas en mesure de reconnaître vos torts et quelqu'un touche ce point. Même si la personne vous a heurté allez intériellement et dites vous Hum 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 Ok C'est ça moi Moi c'est ça Je ne vous dis pas d'être moi mais je vois que c'est un exemple que d'autres peuvent apprendre de moi C'est ça Je ne dis pas c'est moi La raison du plus fois est toujours la meilleure ça ne fonctionne pas avec moi Je ne fais pas ça moi Parce que du moment où tu fais ça rien ne marche Rien ne marche Vous ne voulez pas une concurrence Vous voulez seulement qu'on dit c'est vous c'est vous c'est vous Mais du moment où il n'y a pas de concurrence rien n'augmente Vous serez toujours à la place où vous êtes Vous voyez Vous devez laisser la place à d'autres aussi venir et voir ce qui se passe et faire quelque chose qui va vous musculer à changer de manière de façon C'est comme ça la vie C'est comme ça Si personne ne vous taquine vous n'aurez pas d'autres idées Du moment où il y a d'autres personnes qui vous taquinent qui viennent faire d'autres choses apporter autre chose parce que nous ne sommes pas égaux Non La tête Tout Tout est différent Nous avons de multi goûts des trucs comme ça Même tes propres enfants même les jumeaux sont différents Du coup il faut laisser aussi la place Si quelqu'un vient accepter cette personne Accepter cette personne Dans d'autres pays sont tellement nombreux Mais au Togo on veut seulement avoir des vieilles têtes qui sont toujours là On ne veut pas de nouvelles têtes Il faut que des nouvelles têtes viennent aussi pour busculer les vieilles têtes Comme ça il y aura du mouvement et ça va et ça va et comme ça ça marche Mais si vous ne voulez pas céder la place à ce que les autres viennent vous mélanger et faire quelque chose de bon ça serait toujours là Aujourd'hui quelqu'un allume sa caméra Au Togo ça ne marche pas Au Togo ci Au Togo ça Au Togo ça C'est parce que vous ne cédez pas vous voulez toujours être intact vous voulez vous compter vous ne voulez pas de nouveau arriver Raison pour laquelle ça ne marche pas et c'est pas bon ça doit marcher Même le commerce si tu fais des commerces et tu ne progresses pas c'est pas bien Donc depuis 2010 il doit y avoir toujours et toujours cette tête pas de changement pas d'augmentation rien non ça ne marche pas comme ça la vie ne se limite pas ça la vie se limite au progrès Vraiment la vie c'est une concurrence la vie normale c'est une concurrence on doit se concurrer du moment on se concurre on s'efforce on se concurre on s'efforce ça change mais si on ne veut pas se concurrencer on reste stable on reste stable intact mais ça ne marche pas ça ne marche pas je n'ai pas des ennemis sur Facebook non d'où est-ce qu'on se connait on se connait de nulle part je n'ai pas des ennemis sur Facebook non vous ces têtes je ne vous en veux en rien en zéro je ne vous en veux absolument rien si je vous en voulais je vous dis j'allais faire sortir des choses que vous allez dire d'où est-ce que cette fille me connait d'où est-ce que cette fille me connait je ne vous connais de nulle part je ne vous en veux pas seulement ce que j'ai vu et j'ai trouvé c'est injuste j'ai voulu dénoncer et j'ai dénoncé ce n'est pas parce que je vous en veux ce n'est pas parce que je suis vos ennemis ou quelque chose comme ça non je n'en veux pas l'humain comme ça moi si tu m'as offensé je ne le cache pas je te dis ça tu as fait je n'aime pas aimer et c'est fini et si je décide d'être ton ennemi sache que au fond tu n'es pas mon ennemi mais en face juste je ne veux pas te dire bonjour bonsoir c'est tout parce que je n'arrive pas à dire bonjour et au fond être mauvaise non soit je ne te dis pas bonjour bonsoir mais dans ton dos si tu me trouves tu dis mais cette fille elle ne me dit même pas bonjour bonsoir elle fait cette chose pour moi je ne veux même pas ton merci parce que selon moi je dois être juste là je dois faire quelque chose toute chose que je dois oui à fois doit être juste là si je dois faire quelque chose cette chose doit être bonne selon moi c'est ça à mon avis c'est ça c'est ce que je pense c'est ça c'est ça chez moi donc j'ai beaucoup parlé et je crois que vous avez eu ce que vous voulez peut-être ou vous avez compris ce que je veux dire je sais bien que vous m'en voulez et je ne refuse pas ça je sais bien que vous me projetez du mal et je ne peux pas en refuser aussi mais en qui je crois et je l'ai fait je demande j'implore sa bénédiction son pardon sa protection parce qu'aucun homme aucun humain ne peut me l'en servir ce que je veux et si je ne suis pas droite je n'aurai pas ce que j'en veux je n'aurai pas je n'aurai pas moi je suis chrétienne catholique pratiquante je suis chrétienne catholique pratiquante j'ai une maman que je dois honorer qui est la Vierge Marie vous voyez so je vais m'arrêter là et un peu bousculer pour demain mon anniversaire être dans un mouvement de joie et de gratitude de remerciement au Seigneur et que la paix et sa grâce et ta bénédiction sa protection me suivent encore cette nouvelle année et je vous dis aussi merci ceux qui ont fait oreille à mes paroles ceux qui ont resté ceux qui ont partagé ceux qui m'ont dit de belles choses et juste merci si vous avez quelques questions vous pouvez les poser je suis là je suis là encore si vous avez des questions vous pouvez me poser quelques questions et je vais vous répondre je vous dis aujourd'hui pour mon anniversaire je peux vous dire quelques trucs là je suis là 5 minutes si vous avez des questions entre temps je joue mon son préféré si vous ne voyez plus la vidéo sachez que c'est supprimé parce que j'aime pas écrire j'aime pas d'autocard sur la musique mais je vais essayer de rectifier pour qu'on ne le supprime pas pour mettre à l'envers ton courage persévère quelles que soient tes ambitions ta foi et ta dévotion que tu n'en tiennes satisfont qu'à chaque chose à sa vraie place dans le tour et dans l'espace crois que la vie te réserve bat-toi toujours qu'à chaque chose à sa vraie place dans le tour et dans l'espace quoi que la vie te réserve bat-toi toujours et espère et c'est comme ça et c'est comme ça la vie si bas la vie si bas et Hathla je ne comprends bien c'est quoi et Hathla et c'est comme ça la vie si bas la vie si bas on n'est pas souvent où on veut être mais on est toujours là où on doit être sois heureux dans tes malheurs car ce n'est que ton bonheur si chez le coiffur chacun son tour sur ses terres chacun son jour alors un jour s'en va ton heure et là c'est souvent tes pleurs il ne peut tenter le droit d'obtenir ce qui est à toi même quand le sang décide le contraire bat-toi toujours et espère il ne peut tenter le droit d'obtenir ce qui est à toi même quand le sang décide le contraire bat-toi toujours et espère et c'est comme ça et c'est comme ça la vie si bas quel que soit tes revers même si tout va de travers et si tout s'en mettra l'envers prends courage persévère quel que soit tes ambitions ta foi et ta dévotion que tu n'obtiennes satisfaction dans toi toujours à fond quand chaque chose à sa vraie place dans le temps et dans l'espace quoi que la vie te réserve bat-toi toujours et espère quand chaque chose à sa vraie place dans le temps et dans l'espace quoi que la vie te réserve bat-toi toujours et espère et c'est comme ça et c'est comme ça la vie si bas la vie si bas et c'est comme ça et c'est comme ça la vie si bas la vie si bas on est pas souvent où on veut être mais on est toujours là où on doit être sois heureux dans tes malheurs car ce n'est que ton bonheur si je ne crois faire chacun son tour sur cette terre chacun son jour alors un jour et la saison et la saison terreur il ne peut t'auter le droit d'obtenir ce qui est à toi même quand le soir décide le contraire bat-toi toujours et espère tu ne peux t'auter le droit d'obtenir ce qui est à toi même quand le soir décide le contraire et c'est comme ça la vie si bas la vie si bas et c'est comme ça la vie si bas la vie si bas coucou ah grande soeur tu viens d'arriver mais je viens de finir ok c'est ça je vais vous laisser sinon je ne vous en veux en rien rien du tout ok c'est ça bientôt mes comédies vont commencer j'espère que vous allez me booster vous allez partager jusqu'en j'espère parce que j'attends juste mes frères mes cousins à ce qu'ils finissent leur composition pour qu'on commence des tout petits comédies des films de très superbes films des films instructifs très bons super films à produire donc j'espère que vous allez me soutenir ok c'est ça mais franchement je ne suis pas d'accord avec celle qui a dit ou c'est celui qui a dit que si je l'amène ici mes periques c'est l'anti-ganqué non 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 parce que mes periques vont venir qui vous a dit c'est fini les periques vont débarquer même vous allez voir vous allez apprécier pas de bonnes periques ceux que vous n'aimez pas mais vous allez les voir vous allez apprécier je vous dis vous allez apprécier ok ciao 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 C'est parti.